Sans qu'il y ait d'obligations légales, le maire a présenté l'avenant à la convention signée en février dernier avec Pâté. Dans ce délai, les méthodes de Jean-Claude Boulard, Christelle Morencet pour l'opposition voient l'ombre d'un autre dossier qui avait défrayé la campagne électorale. Pour moi c'est un copier-coller avec le MM Arena, sans aucune réponse, avec une opacité totale sur les questions qu'on a pu poser à M. Boulard ce soir, aucune réponse. Donc voilà, on est, je pense, dans le même schéma. Cette convention est en deux parties. D'abord, une part fixe prévue en 2009 à 600 000 euros. Le loyer payé par Pâté à la ville passe à 480 000 euros afin de compenser les investissements d'équipements high-tech réalisés par l'exploitant. Deuxième élément, la part variable. Au-delà de 550 000 entrées dans l'année, chaque place achetée rapporte 1,95 € à la ville du Mans. C'est ce principe même que dénonce Alain Pigeot. Jean-Claude Boulard a accepté de conditionner les ressources de la ville du Mans au niveau de la construction des salles de cinéma à la rentabilité commerciale de cet équipement. Et je pense que ce choix n'est pas bon par rapport, je vais dire, à la préservation des intérêts du contribuable. Et puis qu'adviendra-t-il si les 550 000 entrées ne sont pas atteintes ? Pour l'opposition, le maire prend trop de risques. L'investissement pour le cinéma était de 17 300 000 euros avec une annuité de 880 000 euros. L'équilibre financier sera atteint à 770 000 entrées. Le maire reconnaît que le risque existe, mais il est minime, selon lui. C'est un objectif parfaitement à la portée de la qualité de l'équipement qui est réalisé. D'une certaine manière, on se fait plaisir en allant au cinéma et on apporte à la collectivité une contribution d'un euro 95 et l'intéressement. Un consensus s'est tout de même dégagé pendant ce débat autour de la qualité de l'équipement. L'élection ministre...